Bienvenue au complexe sportif de Coton Sport à Djoumassy pour ce deuxième tour de la Coupe du Cameroun cet après-midi. Nous vous invitons à suivre avec nous la rencontre entre Gazelle Football Academy et Soleil Football Academy, deux équipes bien évidemment de la ville de Garoua. Cet après-midi, Gazelle Football Academy va devoir disputer cette rencontre sans son entraîneur titulaire, le coach Pondo qui a écopé d'un carton rouge lors du match du premier tour qui est admis à suivre la rencontre dans les gradins. Gazelle Football Academy va également devoir disputer cette rencontre sans deux de ses défenseurs centraux, malheureusement un disponible en face, une équipe de Soleil Football Academy qui connaît très bien la Coupe du Cameroun puisque l'équipe a déjà eu à atteindre la phase de 16e de finale. Mouamadou Bachirou, bon après-midi. Bon après-midi à tous ceux qui nous suivent encore ce soir. Alors avec vous, nous allons donc suivre ce match entre les deux académiciens de la ville de Garoua. L'enjeu bien évidemment, c'est la qualification pour le troisième tour de cette compétition. Déjà, comment est-ce que vous évaluez les deux forces en présence cet après-midi sur l'ère des Jeux ? Oui, vous savez comme vous venez de le signaler, l'enjeu c'est la qualification pour le troisième tour de la Coupe du Cameroun. Et je crois que par rapport au parcours des deux équipes en ce qui concerne le championnat et même la qualification du premier tour, c'est vrai que sur le papier, Soleil Académie qui a quand même eu raison de son adversaire sur le terrain, alors que Gazelle s'est fait répécher parce que meilleur perdant, c'est déséquilibré s'il faut le dire. Mais en ce qui concerne la Coupe du Cameroun, je crois que pour le moment, c'est du 50-50. Les deux équipes vont à chance égale. On ose croire qu'à l'issue d'abord des 45 premières, il n'y aura pas de phase d'observation parce qu'en Coupe du Cameroun, il va falloir se jeter vite dans le jeu parce que vous pouvez observer pendant la première phase et qu'à l'arrivée, vous ne pouvez pas le faire. Je crois que les deux équipes se connaissent. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, Soleil Football Académie est un habitué de la Coupe. Gazelle, c'est l'une des meilleures équipes de championnat de la deuxième division. Et nous allons croire que pour ce qui est de cette première phase du deuxième tour de la Coupe du Cameroun, les deux équipes vont nous présenter pour cette première phase de ce match-là. Une belle rencontre et nous allons croire qu'il y aura beaucoup de buts, que ce soit de l'une ou de l'autre équipe. Deux équipes qui ont connu des fortunes diverses avant de se retrouver à ce stade de la compétition. Mouamadou Bachirou a essayé de le rappeler. On va quand même signaler que Soleil avait réussi à battre Nassau Football Club 3 buts contre 0. Et quant à Gazelle, Gazelle s'était incliné face à Renaissance 1 but à 0. Gazelle a donc été répéché en tant que meilleure perdante pour se retrouver à ce stade de la compétition. En tout cas, ça c'était il y a quelques jours aujourd'hui. C'est un autre contexte, c'est un autre enjeu, c'est une autre configuration. Un match bien évidemment que nous suivons à l'instant sur notre actue télévision. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 falloir franchir l'étape du troisième tour et comme vous pouvez le constater pour ce deuxième tour, il y a le calendrier des rencontres à l'instant même, il y a des très beaux matchs en perspective c'est pour vous dire que de ce côté-là ça se joue vraiment, très beau spectacle nous vous invitons vivement à aller sur les différents stades pour vivre ces rencontres là, des rencontres organisées bien évidemment par la Ligue régionale de football pour ce qui est la région du nord bien évidemment sous l'égide de la Fédération Camerounaise de football, merci à toutes nos équipes techniques, Seydou Fonzi Simba et bien sûr toute la grande équipe en studio merci à notre consultant Mouamadou Bachirou, retrouvons-nous sur les antennes de Nord Actu Télévisions pour vivre d'autres moments de football dans cette partie du Cameroun la région du nord, en attendant merci de rester fidèle à nos programmes bonne chance à Gazelle Football Academy et bien sûr rendez-vous pour d'autres matchs de Coupe du Cameroun ou encore du Championnat Régional du Nord à très bientôt de France Jusquid Merci.